Je te présente Blanche, ma femme. Ça fait quoi, un coup de foudre ? Un coup de foudre ? Tu me fuis, quoi ? Il est comment, le nouveau patron ? J'ai jamais connu ça, je crois que je suis dingue de bon. C'est François. Qu'est-ce que je vais lui dire ? C'est passé hier soir, j'ai pas pu résister. Je ne la comprends plus. Il ne t'a rien dit ? Ça va pas trop avec ma femme. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère ? Je suis au café avec une collègue. J'en ai marre, là, de vos histoires. Ça va s'arranger, tu verras. C'est marrant, mais j'arrive pas à y croire. C'est quoi ton truc ? J'ai l'extasé. T'as déjà essayé ? Non. 3, 2, 1, 0 ! Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es plus comme avant. C'est juste un truc pour avoir la pêche. Dans un drôle d'état, les mecs. On a couché ensemble ? J'ai couché avec une fille, sans capote. Faut que tu lui te dis. Non, non, s'il te plaît, je t'assure, je me sens pas bien, là. Est-ce qu'il y a assez moi ? Non, non, rien à voir, excuse-moi, c'est moi, je suis naze, c'est tout. Je suis en pleine descente d'exta. Ouais, bah, c'est ce que c'est pas tout, hein. Non, mais là, j'ai vraiment pas la forme, je te jure. J'aime pas ce qui se passe entre nous en ce moment. Je pourrais pas... juste dormir tous les deux, comme avant. Avant quoi ? Avant que je déconne. Si, si tu veux. Merci, c'est gentil. Je sais pas ce que je ferais si je t'avais pas. Je me sens tellement bien avec toi. Moi, si, je suis bien. C'est une mauvaise période, c'est tout. Tiens, bah, prends-les si tu veux, moi, j'ai plus très faim. J'ai plus beaucoup d'envie en ce moment, hein. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'ai bien envie d'un truc. Ah ouais ? Mais c'est trop tard, maintenant, on a plus le temps. Puis franchement, ici, ça ferait des ordres. Tu sais, on se faisait une petite sortie, tous les deux, en amoureux. On pourrait aller manger des panis à l'estac. On pourrait s'éclater un peu, se balader. Ça fait tellement longtemps qu'on a pas fait ça. Ça manque à moi. Redis. Quoi ? On a cours, je te rappelle. Tu vas pas continuer à sécher éternellement lissé. Tu vas finir par te faire virer. Mais non. Mais si. Et après, pour le bac, tu fais comment ? Il est hors de question que je te laisse redoubler et que tu te retrouves entourée de minettes de 17 ans. Ça s'appelle de la concurrence déloyale. Alors, tu viens avec moi ? Attention, Monseigneur Therès. Je peux être très dangereuse parfois, vous semblez l'oublier. Ok, t'as gagné. Maman ? Hum ? T'as l'air stressée depuis hier. Ta réunion s'est mal passée. Quoi ? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? Non, pour rien. Vous, vous êtes encore engueulé avec papa ? Non. Non, parce qu'hier, il était un peu énervé. Il était rentré super tard et il n'a rien trouvé à bouffer. Et alors ? Ton père est assez grand pour se faire un manger tout seul ? Ça, c'est vrai. Mais disons que tu l'as mal habitué. À chaque fois, tu laisses plein de trucs dans le frigo et là... Oui, puis je mets le couvert aussi, puis je fais la vaisselle. Maintenant, ça change. On évolue dans la vie. On verra si toi, à 40 ans, tu feras toujours les mêmes choses. Et où est-ce que je l'ai mise, cette écharpe ? Tu peux me dire ? Euh, maman ? Quoi encore ? Bah, ton écharpe. Bon, topi, j'ai plus le temps. Elle est autour de ton cou. Ah, oui, c'est vrai. Allô ? Oui, bonjour, madame Marti est là ? Ah non, elle vient juste de partir. Vous pouvez lui laisser un message ? Oui. Elle devait rappeler l'école hier, elle ne l'a pas fait. Elle devait vous rappeler hier soir, mais vous n'aviez pas une réunion à l'école ? Non, pourquoi ? Non. Non, non, pour rien. Vous lui transmettrez ? D'accord. Merci. Au revoir. Allez où, ta mère ? Elle est partie. Sans me dire au revoir. Elle a été super pressée, si ça peut être rassurée. Il y en a que pour l'école. Mais c'est pas possible. Ils passent le bac cette année, les CMA ou quoi ? Tant pis. Dis-donc, à quelle heure t'as cours ? Tu vas pas être en retard ? Non, je commençais 10 heures. Papa, tu trouves pas qu'elle est bizarre, maman, en ce moment ? Elle est comme d'habitude. Débordée, fatiguée, adorablement râleuse. Pourquoi ? Tu dis ça à cause de quelque chose en particulier ? Non, comme ça. C'est gentil de m'avoir accompagnée ce matin. Tu veux que je te la présente ? Moi ? Non, pourquoi ? Non, mais si tu veux, je lui propose un truc à trois. Ça se trouve, elle dira oui. Mais attends, tu te sens bien, là ? Je préfère anticiper plutôt que tu me trompes. Ah, un revenant. Ça va ? Ouais. Ça fait plaisir de voir ensemble. Alors, prêt à affronter le proviseur ? Est-ce qu'une semaine d'absence, il va criser, là ? Ouais, on a un peu trafic un mot d'excuse. C'est vrai ? Ouais. Personnellement, je suis pas très fière, mais bon. J'espère que ça va passer. Mais oui, ça va passer. Il fait ça tellement machinalement, le proviseur. Puis dans dix ans, il sera toujours là, vérifie ses petits mots d'excuse. Alors que nous, nous visons de grandes choses, monsieur le proviseur. Où l'on y va, on va être à l'amour. Ouais, je vous dis, t'as deux minutes. Un architecte véreux travaillait pour la mairie. Bah, dis-donc. Le projet de réhabilitation du Mistral n'est pas encore lancé, mais ça sent déjà fortement le roussi. Qui va se partager les gros sous, semble être la question. Hé, bien sûr. Certainement pas les occupants qui risquent de se voir délogés dans le courant de l'année. Mais c'est terrible, ça. Moi, je vais les attendre, ceux qui voudraient m'exproprier. Je les recevrai, à ma façon. L'architecte de la ville, engagé depuis par la mairie, a été entendu par la police. Il pourrait comparaître pour délit d'initié. En effet, il est accusé d'avoir divulgué le plus. Le quoi ? Chut ! Ah, parce que vous savez ce que c'est, vous, peut-être, hein ? Ah, mais ils le disent, là. Attendez, attendez. Alors, j'attends. Vous qui êtes si fort, dites-moi ce que c'est. Pour vivre, Mélanie, c'est un terme de bâtiment. C'est pas pour les femmes, ça. Ouais, bien sûr, vous savez pas, quoi. On continuera à chanter. Le plus, c'est le plan local d'urbanisme. Anciennement, le poste. Voilà, moi, je connaissais le poste. C'est pour ça. Bon, écoutez, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas ? Parce que moi, je peux continuer à lire toute seule cet article, hein ? Non, non, continue, Rachel. Non. L'architecte, d'origine parisienne, a déjà investi à titre personnel dans le quartier du Mistral, puisqu'il y vit et qu'il y est propriétaire. L'architecte parisien, ou pétard ? Le Vincent Chauvette. Ça, alors ? Moi, j'ai toujours trouvé bizarre qu'il vienne s'installer au Mistral. Ce bel-âtre, il n'avait pas du tout le profil. Moi, les parisiens, bon, celui-là, pourtant, je le trouvais plutôt sympathique. Sympathique ? Un malin, ouais. T'as vu à quelle vitesse il s'est acoquiné avec la fille de la mairie ? Oh ! Une belle hypocrite parisienne. Alors ? T'as parlé à Ninon ? Pas encore. Putain, Rudy, tu déconnes, là. Tu la trompes, tu mets pas de capote. Tu devrais courir, lui parler. J'attends le bon moment. Ces trucs-là, il n'y a jamais de bon moment. Non, plus t'attends et plus c'est difficile. Mais c'est bien ça qui me saoule, d'ailleurs. Faut que t'assumes. Attends, t'imagines si elle l'apprend par quelqu'un d'autre ? Mais comment veux-tu qu'elle l'apprenne ? Il n'y a que toi qui es au courant. Mais moi, plus la fille. Puis vu comment tu l'as larguée, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des représailles. Putain, je suis trop con. Si je pouvais revenir en arrière. Tout effacé. Je suis désolé. La machine à remonter le temps, elle n'est pas encore au point. T'inquiète pas. Ninon et Thème, elle te pardonnera. J'espère. Bonjour tout le monde. Un café, s'il vous plaît. Le journal, je peux ? C'est là pour ça. Merci. Il faut pas croire tout ce qu'on raconte dans les journaux. Ouais, mais pourtant, heureusement qu'il y a la presse pour nous dire de temps en temps qu'ils sont réellement nos voisins. Il faut pas juger les gens quand on ne sait rien, Roland. Parlez sans réfléchir. Vous savez comment on appelle ça, Marseille ? Faéré l'ou-ni-aï. À bon entendeur. Quel toupet. Ça veut dire quoi, faire le niaï ? Le niaï. Ça, on peut dire qu'il a de la répartie. Il vous a bien couru le bec. Très bien. D'accord. À demain matin. Au revoir. Pierre ? Oui ? Je viens de trouver un nouveau transporteur. Ils viennent demain matin. Tu seras là ? Demain matin, pas de problème. Mais aujourd'hui, j'ai un déjeuner et une réunion qui va durer toute la journée. Je reviendrai pas au bureau. Eh ben, à demain. À demain. Oh, t'oublies ça ! Oups ! Oh, joli ! Ma femme adore ce genre de petits paquets. Oui. Oui, c'est pour... Je ne veux rien savoir. Bonne réunion. Merci. À demain. Bonjour. Je peux vous aider ? Rudy est là ? Non, il est pas là. Vous ne savez pas où il est ? En classe. Et si je peux me permettre, peut-être que vous aussi, vous devriez y être. Moi ? Oh là là, moi, ça fait longtemps que je suis exempté. Ils n'ont plus voulu de moi. Trop intelligent. Ça saute pas aux yeux tout de suite. Bon, vous lui direz que Fred est passé ? Que c'est urgent ? D'accord. Allez, salut. Au revoir. Et bon vent ! Oui, Rudy, c'est Fred. Bon, rappelle-moi de suite, là, parce que j'ai comme l'impression que tu cherches à m'en fumer. Et j'aime pas ça. C'est quoi que t'aimes pas ? Rien. Moi, je vais te dire ce que j'aime pas, c'est de te voir traîner par ici. Je me balade. C'est interdit par la loi ? C'est pas de malade. Je crois bien, si j'apprends que tu mêles quelqu'un du quartier à tes petits trafics de zonards, je vais plus te lâcher. Compte sur moi. Non, je suis désolé. Je veux pas de quoi vous parlez. La police rend peut-être parano. Ça, ouais, fous-toi de ma gueule. Non, non, c'est juste pour savoir, ça m'intéresse. Allez, dégage, je t'ai assez vu. Pareillement. Bonne journée. Vous m'excusez, c'est encore moi, mais j'ai rendez-vous. Ouais, faut pas en vouloir au patron, hein. Vous savez, on est ces nouvelles marques de café, elle en a tellement bu qu'il est pire que d'habitude. Je ne lui en veux pas. Personnellement, le café, j'évite. Je me méfie de moi. J'ai l'insulte assez facile. Vous permettez ? Oui. Merci d'être venu si vite. J'ai préféré vous voir entre architectes si on ne s'aide pas. Par téléphone, c'est pas idéal. Qu'est-ce que l'ordre a décidé ? Normalement, je ne peux rien vous dire, mais c'est pas très positif. Je risque la radiation. Ouais. Vous n'avez pas de chance, c'est serment le président. Il est vraiment dur. Il est vieille école. Je sais, je connais sa réputation. À votre place, je ferai appel. Votre dossier est défendable. Non. Non, non, tant pis. J'ai fait une erreur, je veux en assumer les conséquences. Ce serait dommage que vous n'exerciez plus. Je connais votre travail et je l'apprécie. Merci. Honnêtement, je ne sais même plus si je suis fait pour ce métier. Votre ami veut essayer un nouveau café ? Pourquoi pas. Tu m'as fait peur. Tu rentres tôt aujourd'hui ? Oui. J'ai décidé de venir bosser ici. Pierre n'est jamais là en ce moment, j'en profite. On s'embrasse ? Bah oui. Parce que ce matin, tu es parti sans me dire au revoir. Oui, j'étais pressée. Pierre s'absente tous les après-midi. Je crois qu'il y a une femme là-dessous. Il t'a dit quelque chose ? Non. Mais il est parti en réunion avec un cadeau. Vu l'emballage, c'est un rendez-vous galant. Je suis sûr que c'est une femme mariée. Les 5 à 7, ça sent l'adultère. Et comme il est libre... François, tu le surveilles ? Mais non, je ne le surveille pas. Si, tu le surveilles. C'est blanche ! Écoute, François, c'est ton patron. Tu viens de rentrer dans cette boîte, ça fait assez longtemps que tu es au chômage, je ne sais pas si il faut que tu la gardes. Mais pourquoi tu me fais une histoire pareille ? Je ne te fais pas d'histoire. Mais j'en ai marre, moi ! Je ne sais plus quoi faire. Je fais des efforts pour rentrer de bonne humeur et je dis le moindre truc, tu me tombes dessus. Excuse-moi. Ah, mais c'est vrai ! Qu'est-ce que ça peut te faire que mon patron voit une femme mariée ? Bien sûr, ça m'est complètement égal. Bon, j'y vais. J'ai rendez-vous chez le médecin. S'il te propose des calmants, n'hésite pas. Ah, il y a ta mère. Elle est bizarre en ce moment. Je suis sûr qu'il y a un truc. En tout cas, elle a l'air pressée. Tu sais, hier, elle m'a dit qu'elle avait une réunion pédagogique. J'ai eu un coup de fil ce matin, c'est pas vrai. Ah, d'accord. Quoi, ah, d'accord ? Tu devines pas ? Mais non, ma mère, elle ne trompe pas mon père, c'est pas possible. C'est ce que je me suis dit jusqu'à l'âge de 13 ans. Je suis sûr que c'est pas ça. Tu sais, Lucas, que ce soit ça ou pas, c'est pas très grave. On vit avec. À demain. L'amoureux. Je ne vous dérange pas ? Non, non, pas du tout. Vincent, entrer. Vous ne me faites pas la gueule ? Non, pourquoi ? Il est vraiment superbe. T'es fou. Tu me raccompagnes ? Bien sûr. Pourquoi tu l'enlèves ? Si François tombe dessus. Tu n'as qu'à lui dire que tu l'as acheté. Je n'ai pas les moyens de m'offrir un bijou pareil. Dis-lui que c'est un four. Pierre, ne me rends pas les choses plus difficiles. C'est déjà assez compliqué comme ça. Je sais, je voulais juste que tu emportes un petit quelque chose de moi. Promets-moi que tu ne feras rien pour réveiller les soupçons de François. Non. Parce que si je devais avoir le moindre doute, je préfère qu'on arrête tout de suite. Je ne ferai jamais rien qui puisse te rendre malheureuse. Et puis si ça devenait trop lourd à porter, je te promets que je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. Tu me laisserais te quitter sans rien dire ? Je me bagarrerais un peu. Tu ne viendras pas hurler sous mes fenêtres ? Je te trouve craquant. Je n'ai que des emmerdes en ce moment et pas des moindres. Je crois que c'est très parisien de voir tout en gris. Ben oui. Pourquoi je me plains après tout ? Tout va pour le mieux. Je vais avoir un bébé alors que je n'ai rien demandé. La mère de cet enfant est une femme complètement tarée. je suis au chômage. Et si ça se trouve, je vais être adhié de l'ordre des architectes. C'est le pied total. Alors à ça, moi je réponds que vous avez une fille formidable, un appartement somptueux et... Et ? Et vous êtes très bel homme, ce qui ne gâche rien. Mais vous ne connaissez pas votre plus grand atout ? Non. Vous avez une voisine ultra sympa. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de privilège. Eh ben, vous avez une haute opinion de vous-même. Non, non, mais c'est vrai que j'ai une voisine merveilleuse. Je ne sais pas comment vous faites. On dirait que vous n'avez jamais de problème. Non, non, non. Toujours le même. Le syndrome de la femme de 30 ans, célibataire, sans enfant. Mais ça, je n'ai pas envie d'en parler. Je préfère me fier à mes cartes. Ça vous dit une petite tendance pour votre avenir proche ? Euh, je ne sais pas. Vincent, allez-y, coupez. La justice. Cette larme présage une résurrection physique ou morale, on va dire, une guérison. Mais, c'est aussi la carte du karma où l'on récolte ce qu'on a semé de bon ou de mauvais. En fait, c'est soit une régression, soit un renouveau, une libération. Pas mal. À vous. Si vous voulez. Le soleil. C'est bon, ça, non ? Oui, ça, c'est une très bonne carte. Elle représente le succès, la joie, la richesse. C'est aussi la naissance d'une amitié forte et... C'est nous. Et d'un amour heureux. Ah, ça, c'est vous. Parce que moi, l'amour, j'ai rayé ça de ma vie, c'était pas bon pour ma santé. Vous voyez, vous n'avez pas trop à vous en faire avec votre syndrome. Les cartes le disent. Vous avez rencontré quelqu'un. de la maison. Vendez. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Après l'effort, le réconfort. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est passé un truc, c'est pas possible. C'est ça, il y a quelque chose ? Oui. C'est quoi, dis-moi ? J'ai peur de tout casser. C'est si on continue comme ça que ça va tout casser. Alors ? Alors, le soir quand je suis sorti, j'ai fait la fête, j'ai pris un extra et j'étais raide. Et ? J'ai couché avec une autre fille, voilà. Quoi ? Je vais te défoncer. Je la connais ? Non, ça s'est passé super vite. Elle ne représente rien pour moi. Je tiens vraiment à toi, mon nîme. Est-ce que tu m'as d'en douté ? Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait le con. Voilà, je suis désolé. Pas tant que moi. Tu comptais me le cacher comme ça pendant longtemps ? Si je t'avais pas posé la question, on t'aurait continué à faire comme si de rien n'était ? Tu me dégoûtes. Je suis désolé, c'est tout ce que je peux te dire. C'est un peu facile, hein ? T'avais mis des capottes au moins. Non. T'es malade, hein ? T'es malade ! T'es défoncée, je te dis ! Tu crois que c'est une raison valable ? Je sais que c'est pas facile avec ta mère en ce moment. Tu sais, la vie de couple, ça va, ça vient. J'ai l'impression que la vie de couple, ça tue l'amour. C'est un cas. Attends ! C'est gentil de t'inquiéter pour nous, mais ça va. On va s'en sortir.